salut à tous c'est Didier j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais une petite présentation de cartes de la carte cofarm et c'est comme sur Ico Rivalet vous avez deux cartes donc vous avez la carte on va dire basique et la carte complètement extrême on va déjà commencer par la carte basique alors comme vous pouvez le voir sur le décor c'est déjà la maison de l'obéleron je sais que sur le 19 il jouait aussi pas mal dessus il y aura pas mal de potentiel bon il ya un petit peu de boulot à faire mais franchement c'est une très bonne carte après au début elle buggait donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont ressorti et voilà alors ici voilà vous avez votre magasin etc vous avez vous pouvez tout voilà tout est agencé déjà donc on va voir ça comme ça vous voyez vous avez vous avez quasiment tout sur place avec déjà des bâtiments préinstallés voilà par exemple là voilà vous avez des chevaux ici vous avez des moutons encore des chevaux voilà ici vous avez un bâtiment à vaches vous avez déjà des vaches qui sont préinstallés et là pareil vous voyez vous avez vous avez beaucoup de choses là vous avez une grande un grand bâtiment à vaches et normalement je vais essayer de voir avec vous voilà vous commencez quand même avec du gros matos voilà ils ont mis une fourche à balle basique normalement vous devez pouvoir je sais pas on va essayer en même temps voilà si jamais ça peut apporter un petit peu plus de réalisme voilà ici vous avez votre tas de fumier le silo etc non c'est peut-être pas ici c'est de l'autre côté c'est ici vous avez vraiment un grand grand bâtiment à vaches après je pense que l'extrême ça doit être complètement démesuré non ça ne paille pas voilà il faut pailler voilà dans le couloir d'alimentation pareil là vous voyez hop le menu voilà vous pouvez mettre 3500 vaches dedans dans la version classique 3500 vaches vous avez déjà de quoi faire après voilà vous avez votre bunker vous avez déjà des balles pour commencer une station une station de lait je crois voilà pour stocker votre lait comme sur le 19 après voilà bon ben vous avez différents voilà bâtiments des silos etc voilà vous avez des petits abris des bunkers un bâtiment voilà pour ranger du matériel voilà les silos etc honnêtement personnellement c'est vraiment bien fait voilà et ici bon ben voilà vous avez plein de petites choses pour voilà vous avez le magasin vous avez le magasin par exemple voilà je vais juste louer voilà je prends celui là le premier voilà vous voyez vous avez déjà tout qui est sur place vous avez tout franchement c'est elle est vraiment superbe cette carte et après bah c'est à vous de voir voilà ce que vous voulez en faire mais moi je crois que je vais aussi jouer dessus je sais pas je vais voir bon après c'est vrai que voilà avec le pda vous voyez hop voilà vous avez pas mal de champs bon ben il ya des champs qui sont carré à des champs qui sont un peu moins mais la plupart du temps ils sont tous carré ici ben voilà c'est tout pour tout pour beau vache ici vous avez voilà une usine bga ici vous avez le négocier à bestiaux vous avez différents points de vente voilà vous avez quelques silos etc vous n'avez pas de train vous avez voilà un réservoir d'eau voilà bon comme je vous l'ai dit le magasin il se trouve ici donc vous avez vraiment tout sur la porte quand c'est un petit peu plus pratique et maintenant on va voir après la différence avec la version extrême donc là je vais quitter sans sauvegarder et là pareil voilà hop on va mettre on va mettre facile pour voir comme ça avec tous les véhicules que vous avez dès le départ je sélectionne tous les modes 3500 vaches franchement ça va vous faire du boulot après bon ben voilà il ya un petit peu de travail à faire dessus il ya mais aussi non vraiment une carte au top et là bon ben voilà on passe à la même carte mais en version extrême donc voilà c'est exactement les mêmes champs il ya rien qui question de champs tout ça il ya rien qui change et là pareil on va voir combien il ya de vaches voilà c'est toujours 3500 mais après voilà vous avez vous avez deux versions pour cette carte et ben voilà vous commencez avec un petit picket une classe lection 8900 un cas avec quoi une benne un classe avec un petit cultivateur une machine à pierre un smoire à une casillage un camion une une mélangeuse des balles d'herbe de foin d'ensilage et de paille sont déjà incluse au démarrage et après bon ben voilà je vais regarder si des fois il ya il ya autre chose des petites surprises on va voir voilà vous avez déjà quelques quelques petits outils qui sont déjà un petit peu modés donc voilà vous avez vous avez la machine à betterave sucrière ou patate à 25 km heure vous avez un petit convoyeur à 6 km heure une boire de coupe à patate et betterave sucrière de 16 16 mètres et 20 km heure vous avez la récolteuse à betterave déjà modée 800 chevaux et 70 km heure vous avez aussi une mélangeuse 80 km heure et dedans vous pouvez mettre 120 millilitres voilà voilà les petits outils qui sont déjà modés je vous ferai une petite vidéo dessus aussi voilà ce qu'on pouvait dire sur cette carte voilà il ya deux cartes déjà bien avec des véhicules modés qui sont sortis franchement elles sont assez top voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos allez ciao ciao ciao